A Marseille, la belle cité phocéenne, Sabrina a réalisé son rêve il y a trois ans, devenir propriétaire d'un appartement au soleil. Mais elle n'avait pas anticipé les charges de copropriété de sa belle résidence. Aujourd'hui, elle n'a plus les moyens d'entretenir son 80 mètres carrés. Il y a un gros dégât des eaux. D'accord. Le volet ne fonctionne pas, il fonctionne plus. Mais depuis combien de temps ? Depuis que je suis arrivée. D'accord. Stéphane Plaza et notre Marseillaise d'adoption Sophie Ferjani vont monter un plan d'attaque. Moi, je me suis dit, du coup, il faut qu'on se dise, ok, il y a peut-être beaucoup de charges, mais enfin, il vaut le coup l'appartement et puis il a des belles options. C'est exactement ça. Ils vont aider Sabrina et ses filles à revendre cet appartement et à souffler financièrement. Ça va tomber, lui ! Bon, et bien parfait. Allez, on va continuer. A Morangis, dans l'Essonne, Judith et Jérôme n'arrivent pas à vendre leur maison familiale. Vraisemblablement, les quelques visiteurs n'ont pas adhéré à l'agencement très atypique de la maison. Donc, je ferme la douche sans lavabo et maintenant, je vais voir un lavabo sans douche. Avec toilette ? Et bien oui, c'est-à-dire que je viens me laver les dents quand je fais pipi. C'est ça. C'est donc un joli défi qui attend Stéphane Plaza et Emmanuel Rivassou. Il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on crée un élément d'architecture. Visuellement, tu vas amener quelque chose pour marquer la cuisine. T'as tout compris. Ils vont devoir régler un problème majeur de circulation avec des solutions astucieuses de homestaging. Allez, 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 passe à l'Ibène Pinturo ! Bienvenue à Marseille, chef lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le guillage est crustacé. Marseille, c'est la ville la plus ancienne de France, 2600 ans, qui ont façonné son architecture et sa population. Mais c'est aussi le premier port de France, sa deuxième ville en termes de population avec près de 870 000 habitants, 27 kilomètres de Calanque, 320 jours d'ensoleillement et 5 millions de touristes par an. Aujourd'hui, Marseille est une ville attractive qui ne cesse de se réinventer et d'accompagner de grands projets culturels et sportifs. C'est ici, dans le 13e arrondissement situé au nord de Marseille, que vivent Sabrina et ses deux filles. À Vendres, Marseille, 13e arrondissement, dans une résidence de standing avec piscine et terrain de tennis, appartement de 80 mètres carrés au quatrième étage, 3 chambres, 2 balcons, 1 place de parking. Prix de vente, 140 000 euros, net vendeur. C'est sous le soleil de Marseille que vivent Sabrina, une maman célibataire de 40 ans, et ses deux filles, Samara, 19 ans, et Louane, 15 ans. On va aller se baigner après. Vas-y, allez mettre les pieds dans l'eau. Non, elle n'est pas trop froide. Originaire de Paris, la petite famille a déménagé dans le sud il y a 5 ans, quand Sabrina a eu un coup de cœur pour un Marseillais. Fonctionnaire, elle a demandé sa mutation. Alors aujourd'hui, il n'y a plus l'amour d'un homme, mais il y a l'amour de Marseille. Ça change complètement de notre ancien quartier à Paris du 13e. À Paris, c'était les tours et le métro. Moi ici, j'aime tout. J'aime la mer, le soleil, la vie, mes copines, tout. Séduite par la ville, Sabrina a donc décidé de s'y installer définitivement. Et il y a 2 ans et demi, elle a même pu réaliser un de ses rêves. Quand on est arrivé à Marseille, j'ai trouvé les prix extrêmement bas par rapport à Paris. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir enfin devenir propriétaire. Avec son budget, 124 000 euros, elle a pu s'offrir un appartement de 80 mètres carrés dans cette résidence haut de gamme avec piscine et tennis. Je me suis dit qu'on est à Marseille, mais dans un havre de paix. Que du calme, de la verdure. Ici, la résidence, c'est comme les Verley Hills. Éblouie par le cadre et par la superficie de l'appartement, Sabrina n'a pas anticipé le fait qu'en plus de son remboursement d'emprunts bancaires, elle allait devoir faire face à d'autres dépenses. J'ai vu qu'il y avait quelques travaux, mais je n'ai pas mesuré l'ampleur des problèmes réels qu'il y avait. Donc ce qui fait que là, maintenant, au bout de 2 ans, tout s'en va, tout se passe. Sachant qu'on a d'énormes charges aussi dans la résidence, on s'élève à peu près à 350 euros par mois, ce qui fait quand même un coût. On empêche de mettre de côté ou d'investir dans les travaux de l'appartement. Pour joindre les deux bouts, Sabrina est devenue la reine du système D. Bon, tu veux qu'on les mette à combien ? Je suis sûre. Moi, je pense que tu devrais les mettre à, je ne sais pas, 10 euros. Non, pas mal. Pas un petit peu plus ? Ouais, 12 euros, mais pas plus. Ouais, pas plus, ouais, à partir en pas. Elle revend par exemple les vêtements sur Internet. En gros, on fait ça pour arrondir les fins de mois. Je suis fonctionnaire, donc je n'ai pas un énorme salaire. Je gagne à peu près dans les 1 700 euros par mois. 350 euros de charges, 600 euros de crédit, plus tout ce qui va avec, taxes foncières, taxes d'habitation, et tous les frais qui sont liés aussi à la scolarité, en fait, des filles. Le calcul est assez rapidement fait. Les fins de mois sont toujours dans le négatif tout le temps. Une situation de plus en plus tendue qui inquiète les filles. Elle est tout le temps pas bien parce que, du coup, elle n'a pas d'argent. Et après, nous, dès qu'on veut quelque chose, on n'ose pas trop lui demander parce qu'on sait que ça va être non. Donc, du coup... Même si elle, ça ne lui fait pas plaisir. Parce qu'après, ça rentre, alors... Il faut qu'on déménage d'un appartement moins cher pour s'en sortir. Sabrina s'est résolue à se séparer de l'appartement il y a 4 mois. Mais elle n'a eu qu'une seule visite. On est vraiment dans une grosse galère parce qu'on n'arrive pas à vendre l'appartement. Et moi, ma situation financière est de plus en plus critique. Plus les mois passent, c'est de plus en plus compliqué. Donc, la seule solution, c'est aujourd'hui, vraiment, vendre l'appartement le plus rapidement possible. Stéphane Plaza a eu vent de la situation de Sabrina. Ce matin, il arrive de Paris bien décidé à mettre son nez dans ce dossier épineux. A son arrivée, il a le droit à une guide très particulière, Sophie Ferjani. Notre architecte d'intérieur, comme Sabrina, a quitté Paris. Depuis un an, elle est aussi marseillaise. Qu'est-ce que c'est, un petit cadeau ? Oui, comment tu sais ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit gamin. Oh, c'est pas la bonne mère ? Oui. Regarde, comme j'ai pensé à toi. Oh, ça, c'est bien. C'est un petit brassé qui va te porter bonheur. Oui, t'es bien depuis que t'es marseillaise. Ah, t'as vu. T'es reposée, t'es bien, dis donc. Tu veux peut-être vivre à Marseille aussi ? C'est génial. Sophie se prête gentiment au jeu du taxi et bien mal lui en a pris. Oh, château, château. Non, non, mais si tu mets ta main, ça l'arrête. Mais ne t'es pas. Mais t'as même été capable de me péter ma voiture. Mais comment t'as fait ça ? Mais attends, on va mettre comme ça. Attends, attends. Bouge pas, bouge pas. Ne bouge pas. Oui, enfin, je vais pas rouler avec le coffre ouvert, Stéphane. Regarde, voilà. Mais t'es maudit comme mec. Voilà, enfin. Non, mais j'y crois pas. Et ce n'est que le début des galères. Sache, Stéphane, que Marseille, c'est la ville la plus embouteillée de France. Oui, c'est ce que j'ai envie. Voilà, bon ben là, t'as la démonstration. Les embouteillages passés, Marseille est enfin en vue. Regarde, on voit la mer. C'est beau. Regarde-moi ça. Ça, c'est vrai. Regarde, notre âme de la garde là-bas. Elle domine Marseille. Oui, elle est vraiment sur son rocher, quoi. Après cette visite touristique, Sophie, qui a déjà repéré les lieux, dépose Stéphane au pied de l'immeuble de Sabrina. C'est une résidence qui est des années 50-60. Tu vois, c'est très vert, ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt bien, ouais. Alors, bouge pas. Alors, je prends mon sac à dos. Ouais, tu me cèdes de pas me casser le coffre, cette fois-là. Oh, arrête. Bon, je t'embrasse quand même. Bisous, Stéphane. Je te retrouve plus tard vers le Vieux-Port, au bureau ? Oui, au Vieux-Port, d'accord. Et le Riff. Ah, bien sûr, avec plaisir. Notre expert a droit à un vrai comité d'accueil. Stéphane ! On arrive. Ça doit être vous, donc, que je cherche. On arrive. C'est nous. Donc, c'est Sabrina ? C'est moi. Avec Louane et... Samara. Eh bien, je vous attends en bas, alors. On arrive. Avant son expertise, Stéphane a besoin d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cet appartement. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Parce qu'à Marseille, on est quand même bien. À Marseille, on est bien. On est au top. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'appartement super beau. T'as acheté à combien de temps ? Il y a deux ans et demi. Deux ans et demi ? Oui. C'est bon, la résidence est super, l'appartement... Elle est grande, la résidence. Elle a l'air assez sympa. Très sympa. Il y a piscine et terrain de tennis. Il y a même deux piscines et deux terrains de tennis. Mais attends, ça coûte un peu ça, non ? Voilà, ça coûte. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de charges. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est à peu près, on va dire, à 350 euros par mois de charges. Pour combien de mètres carrés ? 80. Ça reste beaucoup pour 80 mètres carrés. Et en fait, j'y arrive plus. Les fins de mois restent compliquées. Donc, il y a une vraie urgence ? Il y a une vraie urgence, voilà. Donc, tu veux essayer de vendre à combien ? Moi, j'aimerais, dans l'idéal, le vendre à 140 000 euros. Tu l'as acheté combien ? 124. 16 000 euros de plus. Et en quel état, là ? Il y a certaines pièces qui sont complètement... D'accord. Comment ? Un peu pourries. Bon, ben, je vous suis. J'ai préparé ta chambre. C'est vrai, donc, où est l'ascenseur ? Il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas l'ascenseur ? Quel étage ? Quatrième. D'accord, ben là, on perd un petit peu des acheteurs. Mais non. Ah ben si, parce que jusqu'au premier, ça va. Deuxième, ça va. À partir du troisième, on a moins d'acheteurs. Et quatrième, on a moins les personnes âgées, tu vois. Alors que les filles retournent à leur occupation, Stéphane reprend l'historique de cette vente avec Sabrina. On a eu des visites sur cet appartement ? Alors, j'ai eu une visite. Et ils m'ont dit qu'il était quand même bien fait, bien assoncé. Oui, oui. Mais ils n'ont pas fait d'offre, ils n'ont pas voulu l'acheter. Non. D'accord. On a plutôt une belle entrée, qui est plutôt agréable. Le parquet, il n'est pas en super état. Il faut l'entretenir, il faut qu'il soit pensé. Il faut qu'on lui redonne une deuxième vie, tu vois. Ça, ce n'est pas grand-chose à faire. Derrière toi, ce n'est pas la cuisine. C'est la cuisine. On a un. Elle est peut-être un peu grande pour la superficie globale de l'appartement. Quand je commence à bien regarder, elle m'inquiète. Là, on a des trous. Là, tu vois, on a des choses arrachées. Pour moi, tu as dû essayer déjà de repeindre cette cuisine. Ou peut-être les acheter. Ah, peut-être ceux d'avant. Oui. Donc, ils ont tenté de faire du homesteading. Ils ont déjà donné une seconde vie à ces meubles. On ne peut pas leur donner une troisième vie. Moi, là, je réfléchis à quatre fois avant d'acheter. Tu comprends ? Oui. Et en plus, je trouve ça sombre. Oui. Et pourquoi, toi, tout simplement, on n'ouvre pas le volet ? Parce que le volet ne fonctionne pas. Il fonctionne tout. Mais depuis combien de temps ? Depuis que je suis arrivée. D'accord. Eh bien, ça, ce n'est pas vendeur du tout. Tu vois, je trouve que cette cuisine, moi, elle me pose un vrai souci. Et ça va être peut-être une de mes priorités. Enfin, sauf si tout le reste est dans le même état. On va voir la suite. Attenant à la cuisine, se trouve un séjour de 19 mètres carrés. Alors, d'accord, alors, j'aime beaucoup la pièce. Je trouve que la pièce est agréable. On entend les oiseaux. C'est superbe. Ça veut dire que c'est calme. Après, pourquoi j'ai ça en plein milieu du salon, je me demande. Tout est marron, tout est un peu triste. Ça ne vous ressemble pas ? Disons que je pensais que ça faisait moderne, ces couleurs-là. C'était un peu tendance, non ? Ah ben, ça faisait moderne il y a 15 ans. La visite se poursuit sur le balcon de 5 mètres carrés. Très agréable. Moi, j'adore cet espace-là. Tu vois, là, on est bien, on a de la verdure. Bon, ben, là, à mon avis... Mais qu'est-ce que c'est qu'il fait du bruit ? Ah ben, c'est l'oiseau. T'as un chat, un oiseau ? Oui, voilà, ils sont potes, ils sont habits. Il ne vient pas le choper ? Non. Moi, je n'y crois pas. Non, si, c'est vrai. Zizou, je l'ai depuis... Comment ? Zizou. Bah, je chante, Zizou. Ah ouais, mais je pense que tu l'as hypnotisé, là. Parce que là, il ne bouge plus. Je chante, Zizou. Bon, ben, ça, moi, je trouve que cet espace-là, si on le range un petit peu, il est sympa. Bon, ben, il faut quand même le moderniser un petit peu, hein. Autre atout, l'appartement est bien distribué avec un espace nuit à part qui se compose d'une salle de bain et de trois chambres. La première mesure 11 mètres carrés et dispose aussi d'un balcon. Là, c'est chambre parentale, c'est ça ? C'est ta chambre. Bon, d'accord. Alors, positif, très belle superficie, du rangement, super. En revanche, tout est noir. Et c'est qu'il y a des tristes en ce moment ? Non, mais parce que c'est ma couleur préférée, regarde. Oui, mais enfin, bon, ben là, on a... C'est classe, le noir. Bon, on va aller voir la chambre des filles pour voir si c'est un peu plus coloré, hein. Dans la chambre de Louane, la cadette, les murs sont blancs, un bon point pour aider les visiteurs à se projeter. Un seul détail chagrine Stéphane. C'est original d'avoir ces petits pompes comme ça exposés pour l'odeur quand on dort, dis donc. Ça, c'est bien, tu remarques, c'est ça qui t'endort, non ? Tu mets tes pompes, paf, tu t'endors tout de suite. Bon, moi, je trouve que la pièce est plutôt agréable. Allez, on va voir la plus grande. Alors, c'est joli ce violine, là. Ah, j'aime bien la couleur. Peut-être un peu trop. Non, c'est-à-dire, pour moi, un pan de mur, c'était bien. Tu vois ? Il y en a peut-être beaucoup des photos, là, non ? Non. Ben là, je veux dire, c'est une exposition, tu vois ce que je veux dire ? Ben, c'est mon fiancé. Ah oui, d'accord. Ben là, c'est plus de l'amour, hein. Il est partout, le fiancé, là. Bon, il va falloir peut-être retirer tout. Oui, c'est pour la vente. Oui, pour la vente, oui. Et pour finir, passons à l'unique salle de bain en très mauvais état. D'accord. Alors, que te dire ? Là, je vais me fâcher. Je lui ai un petit souci. Je lui ai un gros dégât des eaux. D'accord. Il est réparé. Il est réparé. Entre la cuisine, cette salle de bain, quelles sont pour moi les deux pièces qui font vendre une maison ou un appartement actuellement ? Eh ben, nous, c'est les deux plus moches. Pour moi, elle est toute à refaire. Donc ça, ça me peine. Je ne suis pas content. De bon. Ah ben, merci. Cette visite commentée par Stéphane a fini d'ouvrir les yeux de Sabrina sur l'état de son appartement. Je ne me rendais pas compte, réellement, qu'il y avait des travaux aussi importants, avec un coût peut-être aussi important, et que ça pouvait aussi bloquer ou freiner les acheteurs, quoi. Alors, si on parle de l'appartement, je le trouve très bien conçu. Mais tu ne l'as pas du tout mis en valeur. Et maintenant, c'est devenu trop difficile pour toi, puisqu'il faut se séparer de cet appartement sans perte d'argent. Donc, on va essayer de trouver la solution. On a la chance d'avoir Sophie, qui habite Marseille. Donc, on va l'avoir sous la main. Alors, on va en profiter un petit peu. D'accord ? Mais il va falloir bosser un peu. Non, je vais l'aider un petit peu. Oui. Enfin, ne lui donne pas de conseils, je t'en supplie. Bon. Tu embrasses les filles. Pas de souci. Salut les filles ! Il y a trois ans, Sabrina a pensé que son salaire suffirait à couvrir les mensualités d'un prêt immobilier. Mais elle n'avait pas anticipé le montant des charges très élevé de sa résidence. Il faut bien comprendre que pour accorder un prêt, une banque s'appuie sur deux notions. Première notion, le taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 33% des revenus. Deuxième notion, le reste à vivre. C'est-à-dire ce qu'il reste sur le compte une fois les mensualités payées. En général, les banques l'estiment à 1200 euros pour une personne seule et 400 euros par personne supplémentaire. Toujours est-il que ces deux calculs ne tiennent pas compte des frais fixes. C'est-à-dire des factures d'électricité, des taxes d'habitation et foncières et des charges de copropriété. C'est donc à vous de rajouter ces dépenses dans votre budget mensuel. Après une nuit de réflexion, Stéphane retrouve Sophie à son bureau. Notre architecte d'intérieur a elle-même visité l'appartement il y a une semaine et depuis, elle travaille à des solutions de homesteading. Je rentre ! Salut, ça va ? C'est bon, ben, j'ai vu. T'as vu alors ? Alors, premier achat super pour un premier achat mais les charges, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Ayant déjà un petit peu ça en tête, moi je me suis dit, du coup, il faut qu'on se dise, ok, il y a peut-être beaucoup de charges, mais enfin, il vaut le coup l'appart et puis il a des belles options. C'est exactement ça. Il faut que l'appart soit irréprochable. Irréprochable. Et tu ne peux pas effectivement vendre un appartement avec une cuisine toute à refaire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, le truc, c'est que j'ai bien regardé de près, il y a déjà eu une première couche de homesteading, il faut tout l'enlever et la refaire. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire ? Alors, moi, ce que je voulais te conseiller... Oh, mais c'est noir, là ! Oui, ben, c'est noir, parce qu'en fait, j'ai envie de faire de cet appartement un appartement très chic. C'est la petite robe noire. Oui, moi, moi, moi. Tu vois, l'idée de la petite robe noire, tu dois en avoir une dans ton dressing, tu la sors quand tu veux être classe élégante. Ben, alors, j'essaye d'imaginer parce que non, j'ai pas de petite robe noire, donc... Ben, imagine la version homme, le petit smoking noir. Tu vois, regarde, j'ai découpé des petits détails. Tu vois, par exemple, une petite niche encastrée pour ranger un peu de déco. T'as la petite lumière LED, donc économie d'énergie, les portes, t'appuies dessus, elles s'ouvrent toutes seules, il n'y a pas de poignée. Tu vois, tous ces détails qui font très quali et pourtant, une cuisine à premier prix. D'accord, mais noir. Oui, élégante. Élégante, d'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre ? Si on veut ramener vraiment une option, une valeur ajoutée, qui n'est pas de l'ordre de la déco, mais vraiment des travaux, on peut peut-être envisager une clim, au moins dans la pièce à vivre. Dans le séjour ? Oui. Mais j'ai peur du prix, moi, non ? J'ai commencé à ouvrir des clim. Oui, d'accord, mais enfin... Ça, c'est des clim réversibles, pas tout compris. Ah oui. 500, 30, 400, 570, 449, ça va peut-être trouver moins. 700. 400, 449, ça me plaît mieux. Sophie a bouclé son projet et aujourd'hui, elle vient avec Stéphane expliquer à Sabrina, Louane et Samara les solutions imaginées pour débloquer la vente. Alors, nous, on a réfléchi forcément avec Stéphane sur ton appartement, ce qu'il fallait lui rapporter, en fait, comme option, peut-être, pour l'upgrader. Donc, je vais travailler vraiment sur, comme tu peux le voir ici, quelque chose de très chic, très élégant. Et je vais utiliser le gris qu'on appelle le gris photo, qui est un gris neutre, comme base de travail. Ce sera mon unique couleur. OK ? Non, Sabrina adore le noir et blanc. Tu lui demandes une couleur, c'est le noir et blanc. Ah bon, c'est parfait. Alors, on va rentrer dans les tailles des pièces. Première pièce, ta cuisine. Je ne la reconnais pas. Ça, normal, c'est enfin une cuisine. Pour avoir plus de lumière, on va ouvrir une grande fenêtre entre la cuisine et ton séjour. Les meubles de Sabrina ne sont pas réutilisables. Quitte à installer du nouveau mobilier, Sophie en a profité pour repenser la disposition avec un plan de travail en L, très fonctionnel, sous l'ouverture, et en face, un mur de rangement noir très design. Tu vas avoir une cuisine digne des plus grands magazines de déco, sauf que c'est avec des caissons standards du commerce et vraiment une cuisine qui va me coûter 1200 euros en achat de meubles. Pour finir, on va mettre un nouveau sol. Je reste un petit peu dans l'esprit des années 60 de cet immeuble. Donc, c'est un vinyle, mais façon terrazzo, des sols qui se faisaient à l'époque, qui restent très chic, très élégants et qui reviennent vraiment à la mode. Ça vous plaît, les filles ? C'est super. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de style entre un côté un peu moderne avec le noir et un côté un peu rétro avec le sol. Tout à fait. Et ça, ça fait partie tout à fait de mon état d'esprit. C'est ce que vraiment j'adore. Alors, je mets ici. Est-ce que vous voyez où on est ? Dans le salon. J'adore. Sophie va créer un espace salle à manger convivial autour de la table de Sabrina. Juste derrière le mur de la cuisine où j'aurais fait une ouverture, je vais installer une grande banquette sur mesure. Parce que c'est un appartement familial, il ne faut pas l'oublier. Ça vous plaît ? Oui. Sophie montre sur un plan du salon vu du dessus comment elle va placer intentionnellement un canapé plus compact sur l'autre pan de mur face à l'entrée. Quand vous allez entrer dans la pièce, ce canapé te tend les bras. Ça donne l'impression que la pièce est bien aménagée, qu'elle est plus grande. Et des mètres carrés, c'est très important pour la vente parce qu'on achète un appartement pris au mètre carré. On va maintenant passer à tes chambres. Je t'ai juste fait des planches tendance puisqu'en fait, dans les chambres, je ne vais pas faire de transformation. Dans ta chambre, tu as déjà un papier peint noir. On va s'appuyer dessus sur ce style pour faire une chambre très dark, très black, moderne. Dark ? Je parle en anglais. Elle a un sixième sens. Je pense qu'elle a senti que c'était profondément ce que j'aimais. La chambre de Louane blanche ne pose pas de problème pour la vente. Sophie va simplement créer un univers poétique avec des voilages vaporeux pour la réchauffer un peu. Alors, la chambre violine. On repeint tout en blanc. Moi, j'aimais bien. Moi, je n'étais pas d'accord. Je voulais garder le violine. J'adore le violine. Elle n'a rien voulu savoir. Donc, plus de couleurs chez toi. On va en vouloir ? Non. Non, enfin... Si, on sera déçus. Moi, on sera déçus. Moi, on sera déçus. Moi, tu as le cas. On sera déçus. On sera déçus. Elle sera toute blanche. Et on va la décorer vraiment avec des belles matières comme celle-ci. Un petit peu bohème. Un peu bohème chic, mais quelque chose de très sombre. Trois chambres, trois ambiances pour qu'elles restent en mémoire pour les acheteurs. OK ? Voilà. Et maintenant, la dernière pièce. La salle de bain. Double masse ! Eh oui ! Eh les filles ! Mais enfin, là, on n'est pas déçus. Non, on n'est pas déçus. Là, c'est une belle salle de bain. Là, on n'est pas déçus. Non, là, on est contre. Donc, une salle de bain, surtout quand elle est très petite comme la vôtre et qu'elle n'a pas d'ouverture, il faut miser sur le blanc. Mais c'est vrai que quand on a réparé une fuite, on n'hésite pas à aller jusqu'au bout. La finition avec un tablier. Ça, c'est sûr. C'était prévu, Stéphane. Bon. Donc, sur tous les murs, on ramène des grandes planches de bois haute compression qui imitent le carrelage, qui permettent d'être parfaitement étanches et on n'aura plus de problème d'humidité. On va mettre, bien sûr, un tablier de baignoire, une nouvelle double vasque, blanche et petite poignée en bois, plan de travail en bois parce que le bois vient réchauffer un peu l'atmosphère trop blanche. Bon. On a tout vu, là. On a tout vu, pour le coup. Alors, est-ce que ça vous plaît, l'ensemble ? Non, c'est top. C'est top ? Oui. Plutôt motivé ? Très motivé. Je reprends ça. Vas-y. Hop, hop. Salut, les filles. On vous laisse les dessins. Au revoir. 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 Quelques jours plus tard, sur le vieux port de Marseille, Stéphane a rendez-vous avec Sophie pour aller superviser le début des changements chez Sabrina. C'est beau, là. C'est beau, hein. Notre-Dame de la garde. C'est trop beau. Allez, on y va. On y va, on va déménager. On va déménager. Allez. Direction le 13e arrondissement. Quatre étages à pied, un déménagement, une france. Allez, on pose ça, là. On va aller voir. Alors. Le papa de Sabrina, qui vit aussi à Marseille, est venu aider sa fille et ses petites filles. Comment il s'appelle, le papa ? Il s'appelle Amar, de son prénom. Bon, alors, mais Amar, tu viens là. Dis-moi, dis-moi. Oui, tu viens pour nous aider, mais on est m'occupés. Attends. Parce que là, je ne sens pas le déménagement. On est dans la force de... On est sur un autre trip, là. Oui, oui. Ah, d'accord. Stéphane, moi, je dois bientôt partir, parce que je passe le bac. Je pense qu'on devrait aller plutôt déménager ma chambre. Vous pouvez commencer par sa chambre. Nous, on va aller s'occuper de la cuisine parce que c'est vraiment la grosse pièce à vider aujourd'hui pour faire les travaux après, pouvoir l'attaquer. Il faut qu'elle soit complètement vide. On y va. Oui, bah, allez. On passe le bac. Première règle du homestaging, il faut dépersonnaliser. Bon, on enlève, hein ? On en regarde une. Ah, une ? Celle-ci avec les petits cœurs, ça fait bien, voilà, romantique, sur la table de nuit. Je les mets ici. Ouais, voilà. Dans la cuisine, on ne fait pas de sentiments, tout doit disparaître. Ah, il ouvre. Il y a ceux qui déploient de l'énergie. Range-moi ça. Allez, range-moi ça. Ceux qui feignent de s'activer. C'est pas possible, au secours. Et ceux qui se planquent. Alors, hop, là. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en pause. Oui, bah, enfin, est-ce qu'on pourrait arrêter la pause et continuer ? Ça dépend quand. Bah, là, toi, là, parce que j'ai besoin de toi, un petit peu. Dans la cuisine, il faut encore démonter tous les meubles et l'électroménager. Oh, c'est lourd, ça, non ? Oui, c'est lourd, quand même. Oh la vache. Ah oui, c'est lourd. On finit ça pour des... Sophie Loual, Samy, là. Pardon, Amar. Viens par là, Amar. Viens près de moi. Viens près de moi. Si vous pouviez nous porter ça, parce que nous, on a un problème de... Ah oui ! Allez-y. Ah oui, on y est. Ah d'accord. Ah bon ? Donc c'est nous qui allons bouler. Bah, c'est ton père. Stéphane, qui s'est bien économisé jusque-là, s'attaque à sa partie préférée, la démolition. Voilà. Pour ton âge, ça sure. L'appartement est prêt pour les travaux. Il ne reste plus qu'à déménager Zizou. Qui c'est qui va le prendre, le mulet ? Bah, c'est moi. Comment tu te sens ? Comme un nouveau départ, comme quelque chose de super qui nous arrive. Et vous êtes venus pour nous aider. Et on est très heureux. Alors, c'est pas tout. Ça, c'était la première partie. Maintenant, on va attaquer les travaux. Donc, on rentre dans une deuxième phase. On reconstruit. Et puis, après, tu verras un bel appartement que tu vas redécouvrir. Bon, eh ben, moi, je ne suis pas de Marseille. C'est Sophie qui est de Marseille que je propose qu'elle nous invite au restaurant. J'ai une idée. Je vous emmène à un restaurant et toi, tu payes. Avec plaisir. Oh, avec plaisir. Bah, attends, avec Sabrina, moi, j'irai au bout du monde. Moi, avec toi aussi, à Marguerite. C'est vraiment fatigué. On est négé sous le soleil. Tu vois qu'on est bien à l'estite de bad boy. Chaque jour, je vais te plier à poisson. Le lendemain, nos experts sont les premiers arrivés pour lancer le chantier. Sophie montre à Stéphane comment découper à l'aide d'une disqueuse l'ouverture entre la cuisine et le séjour. C'est quoi, moi ? C'est fini. Ça y est, tu vas pouvoir y aller. T'es content ? Bah, oui, parce qu'on ne peut pas grandir un peu. Salut, Stéphane. Oh, les filles. Nous, on est arrivés super tôt, les filles. On a découpé la cloison. Il ne reste plus qu'à la faire tomber. Alors, qui la casse avec moi ? Moi. D'accord, bah, il n'y a que toi. Bah, très bien, ils ne sont pas motivés. Bon, bah, on y va, hein. Moi, je donne des gros coups, attention. Alors, vas-y, donne-les tes coups, là. Ouh là là. C'est pas que le mur va casser. Vas-y, vas-y. Alors, en ce cas-là, tu me montres, Alain. C'est juste et tout. Bah, oui, mais, regarde, il faut y aller par petit bout. Elle l'a dit. Ça va tomber. Bon, bah, on a une ouverture. Bon, on a ouvert, hein. Bah, au moins, c'est fait, quoi. Ouais, c'est fait, ouais. Je pense qu'on est efficace. Ah, on est très efficace. Méthode à l'américaine. Bon, et bah, parfait. Allez, on va continuer. Il faut rénover la salle de bain du sol au plafond. Pour les murs, il faudrait casser tout le carrelage existant, en recoller du nouveau, puis faire des joints. Pour éviter toutes ces étapes laborieuses, Sophie a un matériau innovant. En fait, c'est du bois. Il y a haute compression, on appelle ça. Là, dessus, tu as une pellicule qui est parfaitement étanche. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir venir recouvrir le carrelage. On commence par encoller le premier panneau et à le fixer au mur. Nickel. Hop. On appuie. Voilà. Grâce à un système d'encoche, le deuxième panneau vient se clipser dans le premier et ainsi de suite. Le revêtement obtenu est solide et résistant à l'humidité. C'est vraiment qu'en deux plaques, on voit une différence énorme, une propreté, c'est super beau. Le parquet est très abîmé dans quasiment toutes les pièces. Pour la vente, il faut le rénover. Mais pour ne pas perdre trop de temps, Sophie a demandé de l'aide à un spécialiste. Qui c'est ce jeune homme-là ? Ça va ? Julien ! Oui. Il est venu pour toi, Sabrina, pour en faire tous tes sols. Tu sais, Sophie ? Laisse-nous travailler. Je vous laisse travailler parce que vous êtes des grands professionnels. Oui, laisse-toi avec Julien. Donc comment ça marche ? Alors ça, c'est des abrasifs. Plus le chiffre est petit, plus le grain est plus gros. Parce qu'il est souvent basse à l'inverse. Et plus le chiffre est très, très haut, c'est-à-dire du 120 ou du 180, le grain est plus fin. C'est pour adoucir le bois. Pour un résultat optimal, il va falloir poncer quatre fois en utilisant des abrasifs de plus en plus fins. Allez, à toi d'essayer, là. Allez, on sait pas. Vas-y, là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand même, c'est pas compliqué de faire du parker. Attention, c'est chaud, hein. Comment ça ? Dans la cul, ça ne fait plus rien. Arrête, ici. Oulala. Julien, en toute honnêteté, je pense que ça va pas être pour nous, ça. Non, non, je pense pas, non. Merci, Julien. Non, merci, Julien. Elle est belle, ta machine, hein, Julien, vraiment. Pour meubler le futur coin s'al-a-manger, Sabrina a déjà une grande table, mais elle est un peu trop rustique. Qu'à cela ne tienne, Sophie sait comment la moderniser. Donc, on va poncer tout le dessus du plateau. Comme ça, on gardera la couleur un peu bois naturel. Et puis, le reste, on va les bomber en noir satin. Ça vous plaît, l'idée ? Oui, oui. Bon. On va commencer par poncer. Et appuie comme ça. Une fois poncée et époustée, le plateau est protégé. Les filles peuvent bomber la base de la table. En quelques minutes, elle est métamorphosée. Alors ? Super, super beau. Maman, elle va adorer. Je pense que ta mère va aimer. Il faudra simplement appliquer une huile de protection mat sur le plateau. Moi, je dis, on a bien bossé. Il reste encore des travaux et les filles ne chompent pas. Bon, les filles, je compte sur vous, hein ? Oui, oui, Sophie. Bien mangé et ordonnée, c'est un chantier qui va vite. OK, Sophie. Pas de souci. Très bien. Vous nettoyez bien dans les coins, hein ? Sur tous les coins, les filles, hein ? Oui, Stéphane. Pour nos deux experts, la tentation était trop forte. Il y a des bonnes ! On n'est pas bien, là, ta jeune ! Non, mais finalement... On est bien, là. C'est ce qu'on fait pour le chat. Moi aussi, ça les vaut. Ça les vaut, hein ? Il y en a deux, ici. On connaît ses gouttes, hein ? On connaît ses gouttes. On connaît ses gouttes. On connaît ses gouttes, hein ? On connaît ses gouttes. On connaît ses gouttes, hein ? Une semaine plus tard, Sabrina et Samara viennent découvrir l'aménagement imaginé par Sophie. Louane, la petite dernière, manque à l'appel. Elle est en stage. Comment tu te sens ? Comment tu es un peu en fait ? Eh bien, non, pas du tout. Très contente et impatiente. D'accord. Et toi, t'es pressée ? Trop pressée. Alors, allons voir Sophie. Coucou. Bonjour. Mesdames, veuillez entrer chez vous. Tiens, Sophie, c'est pour toi. C'est trop gentil. Oui, c'est pour te remercier. Merci à Stéphane aussi, bien sûr. Je n'ose pas regarder, en fait. Allez, vous pouvez regarder les filles. D'accord. Regarde déjà cette belle entrée. Déjà, c'est super parce qu'il y a beaucoup de lumière. Le sol. Le sol. Le sol, c'est magnifique parce que justement, ça donne la clarté aussi. Il a ce côté un petit peu grisé qui est très actuel, très contemporain. Et le gris, on le retrouve dans les murs. Et c'était important de ramener justement du modernisme. Et ça donne toute l'élégance du lit, en fait. C'est vrai que le gris et l'argent, c'est complètement à la mode en ce moment-là. Oui, regarde. Oh ! La cuisine était la pièce la plus problématique pour la vente. C'est un truc de fou. Elle est trop belle. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Jamais j'aurais pu imaginer que dans cette cuisine, on puisse faire quelque chose de pareil. Et on a quand même fait aussi cette belle ouverture dans cette cuisine. Ça donne de la profondeur, en fait. C'est vrai, Sabrina, qu'on pouvait penser qu'elle cuisine était très petite et qu'il y avait la place de rien mettre, alors que c'est pas vrai. Donc quand on raisonne sur un plan de cuisine qui est plutôt en longueur, en fait, on essaye de faire des grands plans de travail comme ça. Et de pas mettre de meubles haut pour pas surcharger. Et de l'autre côté, en fait, on peut se donner d'avoir un mur vraiment de meubles total pour justement avoir plein plein de rangements dissimulés. Et je me suis même permis, regardez, s'il vous plaît, mesdames, de faire des niches. Oh ! Oh, c'est trop bien. Pas mal. Pas mal. Deux petites LED. Bien sûr, ton micro-ondes et ta machine à café sont branchées puisqu'on a intégré aussi l'électricité. Pas belle la vie. Alors, tous les meubles compris, j'en ai eu pour 1250 euros. Donc tu vois que ça reste des petits prix, mais vraiment l'élégance, elle vient du fait que tout est noir. Moi, je la trouve parfaite. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ses sols. C'est le sol. Donc ça, c'est l'impression terrazzo. Et là, t'es à moins de 20 euros du mètre carré. Je pensais pas du tout qu'on pouvait faire une cuisine comme ça. C'est super. On reste en voie. Bon, alors on continue. C'est juste magnifique. C'est archi beau. Il n'y a rien qui ne va pas, en fait. Sophie a décliné le même parti pris chic et sobre dans le séjour. Côté salle à manger, elle a installé un aménagement pratique, facile à réaliser et qui en jette. Je vous explique, regardez. Là, vous avez en fait, vous voyez, deux caissons. Ils viennent s'imbriquer, ça vient vraiment composer ce grand banc. Donc t'as assise plus rangement. J'avais même pas reconnu ma table. Ah, je viens de comprendre que c'est ma table. C'est vrai. Oui. Super, c'est super beau. Et là, je sais pas si vous sentez, il fait un petit peu froid. Oui, en fait. Je dirais même qu'il fait bon. Et oui, parce qu'on a installé une clim. Donc, ça, c'était vraiment une option qu'on voulait mettre avec Stéphane pour apporter une plus-value à ton appartement. Pour ajouter cette prestation séduisante pour un acheteur potentiel, Sophie a dépensé 450 euros. Pour optimiser les 19 mètres carrés, elle a choisi d'installer sur le mur face à l'entrée un canapé plus compact à 400 euros et un rocking chair à 150 euros, les deux gris avec des lignes chiques. Pas mal, hein. Alors, c'est bien ? Ouais. C'est super. Moi, j'adore. T'adores ? Ouais, c'est plus convivial. Et vraiment, pour sublimer ensuite la décoration, moi, j'ai mis le paquet sur deux choses. D'abord, les visuels. Donc, des belles images noires et blancs pour faire très style photographe, arti. Et ensuite, une jolie suspension qui m'a coûté 290 euros, qui est vraiment une sculpture. C'est vraiment un truc qui va marquer. On va voir le balcon, c'est important d'avoir un extérieur. Allez. Tu nous ouvres. Le balcon a été remis en valeur avec quelques plantes et du mobilier d'extérieur contemporain. On a retiré les brises vues et ton petit bazar. Et en fait, du coup, ton oeil, il ne s'arrête plus sur ce qu'il y avait là, mais il va vers la végétation. J'adore. Ça habille, quoi. Ça habille, c'est bien. Et si on allait voir la partie nuit, maintenant ? Exactement. Alors, on y va. Passons côté nuit, dans la chambre parentale. Alors, changement, là. Ah, grave. Sophie a imaginé une déco séduisante pour les visiteurs en s'appuyant sur le mur noir de Sabrina. Donc, moi, je n'ai conservé que le grand mur. J'ai enlevé les petits retours sur les côtés. Dis donc, c'est un petit peu coquinou, quand même, ces cadres-là. Non, c'est artistique. Le dressing a été repeint au gris. Et j'ai juste ajouté deux petites poignées en cuir. C'est super beau. Ça coûte combien, ça ? Ça coûte 8 euros. Bien sûr, des nouveaux rideaux et un nouveau lampadaire à 100 euros. À suivre la chambre de Louane, où Sophie a simplement réchauffé le mobilier existant. Waouh ! Elle est trop belle ! Elle est magnifique, la chambre. Oui ? Elle est trop belle. Ça habille. Ça habille, hein ? Ben oui, un petit bal d'aquin, c'est élégant. Ah, c'est bal d'aquin. Alors ça, c'est une amie qui m'a ramené des bambous en se promenant. Ça coûte rien, on les trouve dans la nature. Et juste 4 bambous ficelés, ça crée un ciel de lit. Donc après, j'ai mis dessus 2 lots de rideaux à 4 euros. Et puis, bah, toujours nos petites affiches qui viennent rythmer les pièces, apporter un petit peu de design, de caractère supplémentaire. Chacune des chambres a sa personnalité, histoire de marquer les visiteurs. Voici la dernière, celle de Samara. J'adore, c'est super. Toute cette ambiance un peu, comment on dit, bohème chic, c'est ça qu'on avait dit ? Bravo ! C'est super. On t'entend pas, t'es un peu moins bien. Alors de base, c'est pas vraiment mon style, mais c'est vrai que la décoration, j'aime bien. J'aurais gardé un petit côté mieux mieux. C'est vrai qu'on est déçus. Ouais, on est un petit peu déçu. Sophie a réorganisé l'espace pour pouvoir installer une armoire à 40 euros et un bureau à 120 euros. Et elle a créé un saumier avec du système D. Les palettes m'ont rien coûté, j'ai remis toi tes matelas dessus. Et ensuite, tous mes petits accessoires, que ce soit les miroirs en rotin ou l'étendure murale, coûtent environ 15 euros pièce. Ben, ça amène un petit peu de légèreté, le côté naturel, ce qui permet de se distinguer des deux chambres précédentes. Bon, on continue la salle de bain ? La salle de bain, j'allais oublier. Une de mes pièces préférées. Ben bien sûr. Comment ? Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. C'est incroyable. C'est marrant parce que les doubles vasques, en fait, ça ne prend pas plus de place. Donc, dans cette salle de bain, Sabrina, tu te rappelles qu'on a commencé par changer tout le carrelage. On y est venu en surépaisseur de l'ancien. On a mis un sol PVC impression Terrazzo, mais dans les gris clairs. Un nouveau meuble vasque à 450 euros. Un miroir à 70 euros. Vous êtes venu un point fort et c'est très, très élégant. Alors, Sophie, tu es une merveille. Merci. C'est super beau. Sophie voulait pour les visiteurs une salle de bain irréprochable. Elle a donc pris le soin de racheter une colonne de douche à 65 euros et un pare-baignoire à 70 euros. La mission de Sophie est achevée. Stéphane va pouvoir présenter à la vente un appartement moderne avec des prestations recherchées, comme une cuisine dernier cri, une salle de bain impeccable et une climatisation. Tout est beau. Là, tu as redécouvert un petit peu chez toi. Oui, complètement. Je me dis que la personne qui va rentrer là, elle aura peut-être un coup de cœur. On a terminé le homesteading. Sophie a terminé son travail. Nous, on va parler d'argent parce que le homesteading, c'est parfait pour vendre. Mais si l'appartement n'est pas au bon prix du marché, on ne vendra pas. Bon, on y va ? On y va, Stéphane. Je t'emmène dans ta résidence. On va voir un appartement qui s'est vendu. Non, parce que ça m'inquiète un peu. Stéphane a tout organisé à l'avance. Il a trouvé un appartement intéressant dans la même résidence puisqu'il est exactement de la même taille et qu'il est aussi au quatrième étage, sans ascenseur. Ah, je te présente Corneille. Corneille est agent immobilier. Il a vendu plusieurs biens dans cette résidence et il est incollable sur les prix du marché. Je te retrouve après pour parler un peu d'argent. Très bien, tout à l'heure. Alors, donc, ici, même superficie, mais différent, hein ? C'est sympa, la déco est belle. Le canapé me rappelle le mien, l'ancien, quand même. Oui, un peu plus petit, quand même, hein ? Un peu plus petit. Oui. C'est vrai que c'est... si moi, j'étais futur acheteur, ça me plairait. Alors, ici, un extérieur. Pourquoi je te montre ça ? Double vitrage. Ça, c'est un vrai coût. Oui. Nous, on a fait du homesteading, forcément, on n'a pas fait de double vitrage. D'accord ? Ok. Alors, viens. Ici, les mètres carrés sont répartis différemment. Il y a un séjour, une salle à manger et deux chambres qui ont un atout en plus. Grosse particularité, là, on a le balcon filant tout le long de cette partie-là. D'accord. Nous, on n'a pas ce balcon filant, on l'a que dans une chambre. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que pour eux, c'est un plus, ça. C'est un plus, hein ? Le balcon est beaucoup plus grand. L'heure est venue de faire le point avec Corneille, le spécialiste immobilier du quartier. Comment se porte, donc, déjà, le marché immobilier à Marseille ? C'est un marché dynamique qui se porte bien. Oui. Voilà, les prix au mètre carré évoluent d'année en année. À la hausse ou à la baisse ? À la hausse. D'accord. C'est plutôt bien pour nous, alors ? En revanche, les prix au mètre carré dans la résidence baissent compte tenu des prestations qui alourdissent les charges et on est sur l'immobilier vieillissant. D'accord. C'est donc pour ça qu'on a moins d'acheteurs sur ce genre de résidence. Exactement. Alors, on va en venir à cet appartement-là. Là. Il a été mis en vente depuis combien de temps ? Un an demi. Ça veut dire que nous, on ne peut pas se permettre ça. Non. Non. Non, moi, dans la situation actuelle dans laquelle je suis un an et demi, ça serait une catastrophe. À quel prix a été mis cet appartement à la vente ? Il a été mis en vente à 145 000 euros net vendeur. Ne trouvant pas d'acquéreur, le propriétaire a été obligé de baisser le prix. Cet appartement a été vendu 123 000 euros net vendeur. C'est un rire nerveux. Oui, c'est un rire nerveux. Je ne m'attendais pas à ça, parce que là, on passe de 145 000 à 123 000. Oui. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Il a été vendu, attention, c'est une info importante que je te donne, sans le parking. Donc, ça veut dire qu'on va le vendre normalement un peu plus cher. Je pense qu'on pourrait le vendre à 130 000 euros net vendeur. D'accord. 130 000 euros, pourquoi pas ? Par contre, moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de négociation possible. Ça te rembourse tes frais de notaire qui n'est pas rien. Oui. Opération blanche. Là, on repart à zéro et on n'a plus ce problème dans la tête. Comment je vais finir mon fin de mois ? Comment je vais payer mon début de mois ? Voilà. Et on ne négociera pas, je te le promets. Merci, t'en ailles. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, Sabrina, on y va. Ouais, merci. À bientôt. Je compte sur vous. Bah oui, non, c'est par là. Stéphane va donc, sur le champ, publier une annonce immobilière à 130 000 euros net vendeur. Pour moderniser et équiper cet appartement, Sophie a dépensé au total 5 850 euros, soit 4,5% du prix de vente. Ce montant s'entend hors main d'oeuvre puisque les travaux réalisés sont à la portée de tous. Pendant trois semaines, Stéphane a travaillé sur la vente de l'appartement. Il a trié les appels et sélectionné les dossiers les plus solides financièrement. Ça va ? Ça va ? Oui. Aujourd'hui, il retrouve Sabrina et sa fille cadette, Louane. C'est une journée décisive pour Sabrina. Elle doit impérativement vendre. Entre son emprunt, les frais de scolarité de ses filles et ses charges, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Un petit pincement si jamais on vend ? Du coup, un petit pincement. Parce que ce n'était pas voulu partir vraiment. On se sentait quand même bien ici dans cette résidence. Financièrement, ça ne s'est pas arrangé ? Oh, ben pas du tout. Pas du tout ? Ah ben non, pas du tout. Bon. Bonne nouvelle. J'ai des acheteurs potentiels. J'ai des visites. J'ai trois visites. C'est des personnes qui sont déjà au courant de l'emplacement et évidemment des charges. D'accord. Aujourd'hui, parmi les acheteurs potentiels, une jeune femme qui achète seule. Bonjour. Enchantée. Un célibataire. Ça va ? Oh, pardon, excusez-moi. Oui, parmi les enfants. Mais on finit par le meilleur. Bonjour. Et une maman divorcée. Alors, j'ai décidé de visiter cet appartement parce que j'aime beaucoup ce quartier. J'ai toujours vécu ici. Et là, je voudrais être propriétaire pour pouvoir offrir un appartement à mes enfants. Bonjour. Ça va ? C'est guillemette ? Oui. C'est original comme prénom. C'est pour combien de personnes ? Et c'est pour trois, mes filles et moi. Donc, c'est important pour moi. Oui, voilà, comme moi. Alors, la cuisine. À toi l'honneur. Elle est très jolie, hein ? Moi, j'aime beaucoup les placards noirs comme ça et l'ouverture. Ça, ça me plaît beaucoup, ça. La pièce de vie, 19 mètres 50 ici. Les couleurs parfaites, ça, bon, ce que j'aime. Non, non, là, oui, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est du vrai parquet ? C'est du vrai parquet. Que j'ai fait faire, parce que je n'ai pas été très doué pour le penser. Ça, c'est sûr. J'ai fait... Comment ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, je suis vraiment aidé. Dans le départ, ta chambre normalement. Oui. Très chouette. Très, très chouette. Et j'aime beaucoup le parquet, ça, c'est un truc... C'est le coup de cœur. Ah oui. Oui, oui, oui. Troisième chambre, différente, un peu style bohème. Celle-là, c'est ma préférée. J'aime beaucoup ce style-là. Bohème. Oui, tout à fait. Très bien. J'aime beaucoup, là, le bois. J'aime beaucoup les deux lavabos. Oui. Ça, c'est vraiment pas mal. Très mignonne, un peu petite. On voit que ça a été remis à neuf, que c'est frais, donc c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Eh bien, tout ce qui me plaît, c'est un petit peu tout. Je peux bien me projeter, là, avec les filles, avec mes enfants, donc je suis contente. Ce qui pourrait poser un problème dans l'appartement, moi, c'est peut-être l'ascenseur. C'est le premier bien que je visite, donc j'avoue que la tentation de faire une offre est bien présente, mais il ne faut pas prendre à la légère ce genre de décision. Le résultat de ces visites est déterminant pour Sabrina. Elle est acculée par les dettes et doit malheureusement se séparer au plus vite de cet appartement. Elle est tendue en ce moment, ta maman, ou pas ? Assez, oui. Oui ? Oui. Tu l'as entendue ? Oui, oui. J'étais un petit peu stressée, forcément, puisque c'est quand même ton appartement et ça a été quand même un coup de cœur. Donc forcément, de le vendre, c'est quand même difficile, parce que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose quand même. Après, j'étais contente qu'il y ait des visites. Les gens, je les ai sentis plutôt intéressés, mais après, voilà, je n'ai pas pu sentir, percevoir autre chose. Les trois personnes qui ont visité aujourd'hui ont eu le coup de foudre pour ton appartement. Et les trois personnes se sont positionnées. Donc, il n'y a pas eu de négociation. 130 000 euros nets dans ta poche sans négociation. C'est super. Au prix. C'est génial, je ne m'attendais pas à être toi, ça. C'est trop bien. Et toi, comment tu te sens ? C'est bien pour elle. Ouais. C'est pas bien pour moi. Pour moi, c'est pas bien pour toi. Parce que moi, j'étais bien ici. J'avais mes copains, mes copines. Bon, ben oui, ben oui, mais tu comprends la situation. Ah ben oui, oui, je comprends, oui. Pour accompagner du mieux possible Sabrina, Stéphane l'aide à trancher entre les trois offres. J'ai sorti le meilleur dossier pour te le proposer. Pour moi, le meilleur dossier est cette femme avec deux enfants. Pourquoi ? Elle est locataire. Elle n'a pas de crédit à la consommation. Elle a un meilleur rapport. Donc pour moi, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Oui, et puis je suis contente aussi que ce soit une femme comme moi avec deux enfants. Une famille qui peut aussi nous ressembler un peu quelque part. Complètement, c'est exactement le même profil. Voilà, exactement. Pour Sabrina, c'est une nouvelle vie qui commence. Elle a décidé de prendre un appartement, cette fois-ci en location et dans le même quartier pour que Louane puisse continuer à voir ses amis. Attends, trois visites et trois offres. On peut quand même y aller. Vas-y Stéphane, fais péter. Il n'y arrive pas. Alors, on trinque à quoi ? À la nouvelle vie ? On trinque à la nouvelle vie. Oui, au bonheur. Au bonheur. Au non-problème d'argent. Voilà. Bienvenue à Morangis, commune de l'Essonne située à 18 kilomètres au sud de Paris. Avant, le lieu s'appelait Louance et il était occupé par des vignerons et des maraîchers. Son calme a attiré pendant des siècles des nobles de Paris et des congrégations religieuses. Mais avec la construction d'Orly à 7 kilomètres, de l'autoroute A600 1960 et d'une grande zone industrielle, Morangis t'es aujourd'hui une ville à la fois résidentielle et industrielle, à l'habitat majoritairement pavillonnaire. C'est ici que vivent Judith et Jérôme. À vendre maison 1930 de 101 mètres carrés sur trois niveaux, séjour cuisine donnant sur un joli jardin, trois chambres, une salle de bain et une terrasse de 25 mètres carrés. Prix de vente, 383 000 euros net vendeur. Judith, 50 ans, est passionnée de sport. Alors quand elle n'est pas à son poste de vendeuse, dans une grande enseigne spécialisée... On fait double stay touch avec un talon fesse. Elle donne des cours de gym à Morangis et à Savigny-sur-Orge pour les plus de 50 ans. Elle est formidable. Dynamique, gentille, jolie, souriante. Ça va faire 12 ans que je donne des cours de gym. Et donc on fait des cours d'entretien, voilà, c'est pour se sentir bien. Et je pense qu'elles viennent de bon cœur et ça fait du bien à tout le monde. Bon, ben la minute poulailler est finie, on va pouvoir continuer, hein. On marche pas tout le monde. Le dada de Jérôme, 56 ans, le mari de Judith... On va traiter une image. C'est l'informatique. Paul, qu'est-ce que tu fais ? Ça pédale ? Ça y est, ça y est, ça saute, ça y est, c'est pédale. Ça y est, ça commence à acharmer. Ça pédale. Jérôme était imprimeur, mais il a dû cesser de travailler pour des raisons de santé. Depuis, il consacre une partie de son temps libre à transmettre bénévolement sa passion. Comme les trois quarts, je les connais depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. On peut dire que c'est des amis. Moi, j'ai appris énormément de choses ici et ça permet de s'évader ici. Ça donne du rêve. Judith et Jérôme sont mariés depuis 30 ans. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Johan, 28 ans, Stéphanie, 25 ans et Benoît, 19 ans, actuellement en voyage. Tous ont grandi dans cette maison. Soit tu avais une cabane là-bas, moi j'en avais une là. Mais ça c'était... Je ne me rappelle plus des cabanes. Benoît, c'était là. Benoît, c'était là, oui. Moi, c'était là, Johan et puis moi, c'était là-bas. Et même si cette maison occupe une place de choix dans le cœur de Jérôme et Judith, il s'était fait un serment il y a 30 ans et compte bien l'honorer. La promesse, c'était de vendre cette maison quand les enfants l'auraient quitté. Et donc, le moment est arrivé. Donc, on voudrait vendre la maison assez vite pour partir à la campagne, se mettre au vert un petit peu. C'est vrai que le fait de vendre notre maison familiale, ça fait un peu de peine. C'est une page qui se tourne. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose. Alors, on trinque. Pour que ça se fasse. Pour la vente de la maison. Judith a grandi dans cette maison. Et avec Jérôme, elle l'a racheté en 2003 à ses parents. Quand le couple a décidé de mettre en vente cette maison familiale, il y a 9 mois, à 400 000 euros, ils n'ont eu que 3 visites. Alors Jérôme, réaliste, a fait réestimer la maison. Mais Judith a du mal à entendre en raison. On a eu une estimation signée. Donc, elle est entre 370 et 380. 10. 370, 390. Ah oui. Moi, je retiens les choses qui me plaisent plus facilement. Donc la maison, elle a 383 000 euros net vendeur. Là, je pense qu'on s'approche plus de la vérité. On a quand même baissé de 17 000 euros. Donc j'espère que ça ne baissera pas plus que ça. La situation est figée depuis 9 mois. Alors Stéphane Pladza, qui connaît bien le département de l'Essonne, est venu étudier cette vente de plus près. Bonjour ! Je peux me permettre d'entrer ? Bien sûr, c'est ouvert. Il n'y a pas de chien ? Il n'y a pas de chien. Tu es le bienvenu. C'est Judith, ça ? C'est ça. Et là, c'est ? Moi, c'est Jérôme. Comment ça va ? Ben, ça va. Oui ? Oui. Un peu inquiète, j'ai l'impression, non ? Ben, oui, un petit peu. On va voir ce que tu vas nous dire sur notre maison. Je suis plutôt de votre côté. J'espère. Bon, alors racontez-moi déjà un petit peu pourquoi vous voulez vendre. Quel est le projet, alors ? On voudrait aller peupler le monde rural. D'accord. On a dans l'idée d'aller en dessous de Tours. C'est joli Tours, hein ? Voilà. Donc pourquoi vous avez acheté cette maison ? Alors cette maison, on l'a achetée à mes parents. Donc c'était la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que si c'est la maison de tes parents, ça veut dire que tu es extrêmement attachée. Et le cœur a un souci, c'est qu'il peut déformer la réalité. Alors à quel prix on est ? Alors elle a été estimée à 400 000 euros net vendeur. Alors une estimation, c'est pour prendre un mandat. Et une estimation de vente, on flatte un peu l'ego du propriétaire pour pouvoir rentrer le mandat. Il y a deux prix, fourchette basse et fourchette haute. En général, si vous avez estimation basse et haute, il faut déjà partir sur la basse parce qu'en fait, il vous flatte. C'est un petit peu ce qui s'est passé au début. Moi, je ne dis pas que des conneries. Oui. Voilà. On a eu une agence, oui, qui l'a très probablement un peu surévaluée. Et aujourd'hui, elle est à 383. Pour pouvoir reparler du prix, Stéphane a besoin de faire l'état des lieux de cette maison car visiblement, elle n'a pas emballé les quelques visiteurs qui ont pris la peine de se déplacer. Quand j'arrive ici, pour moi, l'entrée, elle est là. L'entrée d'origine, c'est celle en haut. On a fait une extension et là, on rentre directement dans le séjour. Laquelle vous utilisez la plus ? Celle-ci. La nouvelle. Oui, tout à fait. Alors, je vais rentrer par là. Je vais vous suivre. En effet, pour s'adapter aux besoins de leurs trois enfants, Judith et Jérôme ont dessiné eux-mêmes et fait réaliser cette extension de 44 mètres carrés en 2004. Cette partie supplémentaire a permis de créer un grand séjour avec cuisine ouverte et baie vitrée sur le joli jardin fleuri. C'est génial, c'est une pièce à vivre exceptionnelle. Et en plus, le jardin encore là, ça c'est magnifique. Après, il y a peut-être une petite erreur dans la déco. On a un carrelage qui est très pratique pour l'extérieur mais qui peut être un peu froid. On a une couleur verte, peut-être un peu trop présente. Vert bon, oui. Mais surtout, voilà, je ne comprends pas très bien les meubles. J'ai plus du mobilier d'extérieur dans l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est des mobiliers, oui, de l'artin à l'origine. C'est une question de budget. On a fait avec les moyens du port. On a fait ce qu'on a pu. Je ne veux plus le comprendre. Mais tu vois ? Oui, je comprends. Voilà. Appé par la vue, Stéphane se dirige vers le jardin. Ah, alors là, oui. Là, oui. Ah, là, bravo. D'une superficie de 350 mètres carrés, ce joli jardin est l'atout charme de cette maison. Jérôme, qui s'en occupe beaucoup, est intarissable sur le sujet. Tu peux me permettre d'aller humer ? Tu peux aller. Attends, j'aimerais bien. Tu peux sentir, du moins. Ah, bah, tu vois, je vais me foutre ma truffe, hein. Alors, c'est un de ceux qui sentent le plus. Ah, ça sent bon. Ah, oui. Et tu vois, celui-là, c'est pas la même. C'est pas la même couleur. Ah, ça se voit, oui. Tu vois, pas du tout la même couleur. Ah, oui, ça sent bon. Là, c'est féerique et c'est bucolique. Tu as aussi les kiwis. Oui, oui, bon, enfin. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison ? Oui, on arrive. Bon, ça, j'adore. Direction la cuisine, qui a déjà été montée et remontée plusieurs fois. C'est pas ce qu'il y a de plus beauté, hein. Là, là, je suis... Elle a voyagé un petit peu, elle a été là-haut, ensuite, elle est redescendue. Bon, on a remis les meubles comme on a pu, mais c'est pas une cuisine haut de gamme, c'est sûr. Et alors, c'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est génial. Alors, je vais te montrer. Ah, d'accord. Tu vois ? Oh, la vache. À quoi ça vous sert, ce puits ? Eh bien, on arrose le jardin avec. C'est pour ça qu'on a un jardin qui est toujours vert. Qui est aussi magnifique. Ah bah oui, parce que ça ne coûte rien. Ah bah là, ça ne coûte rien. C'est de la ressource gratuite. Ça, c'est bien, ça. La visite de l'extension est terminée. Stéphane repasse maintenant dans la partie d'origine, le sous-sol aménagé à l'époque des parents de Judith. Passage obligé pour découvrir le reste de la maison. En fait, c'est une buanderie, là. On s'en sert que de passage, en fait. Je comprends pas, pardon. Parce que la maison, il y a d'autres pièces en haut. Il y a les chambres. Donc, il faut bien qu'on y accède par quelque part. Le passage obligatoire pour aller. Si tu veux pas passer par là, il faut ressortir par l'extérieur. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Stéphane tente d'en rire, mais c'est une véritable douche froide. Quel handicap de passer pour le sous-sol pour aller aux chambres. C'est vrai que nous, ça s'est toujours fait de manière tellement naturelle que... Ah oui, t'habites ici depuis longtemps. Bah voilà. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais c'est quelque chose qui va pas être simple. C'est vrai. Bon, alors on y va. Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est la surprise. Ah, j'aime bien. Et bah là, on a une salle de bain. Elle a été refaite à neuf récemment et le couple en est très fier. Avec baignoire pour deux personnes, le robinet au milieu, on peut prendre un bain à deux. Je... 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 je ne comprends pas. C'est pratique quand même d'avoir un salle de bain avec une baignoire. Pas en sous-sol. Pas en sous-sol. Je me pose une question, pardon. On a bien une salle de bain ou une salle d'eau en haut ? Oui. Elle est impeccable, neuf comme ici. Bah tu vas les voir. Jérôme. Oui. Ouh là là là. En enfinant l'escalier, Stéphane arrive donc au rez-de-chaussée du bâtiment d'origine où l'on trouve aujourd'hui une chambre, un bureau, un WC et une salle d'eau de moins de 3 mètres carrés. Ah, j'aime bien. J'aime bien le carrelage. J'aime bien ce que vous avez choisi ici. En revanche, il n'y a pas de lavabo ? Non. Mais non, moi, quand je prends ma douche, je ne me lave pas les mains en sortant de ma douche. Vu qu'il y en a un, tu vas le voir, là, où il y a les toilettes, on ne voyait pas l'utilité, en fait. Alors, il est où, ce lavabo ? Ah, tu vas le voir. Donc, je ferme la douche sans lavabo, et maintenant, je vais voir un lavabo sans douche. Avec toilette ? Oui, c'est-à-dire que je viens me laver les dents quand je fais pipi. C'est ça. Tu penses que c'est une logique qui nous appartient ? Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, on peut avoir une logique qui nous appartient, mais rester un peu dans les clubs pour certaines choses. Tu vois ? Heureusement, vous n'avez pas mis la cuisine au fond du jardin, parce qu'on en est là avec vous. J'aurais pu avoir la cuisine au fond du jardin. Non, mais si, tu rigoles. Mais c'est sûr qu'on se voit ça. Bon, eh bien, on continue. Est-ce que je vais finir par un truc logique ici, à cet étage ? Je ne sais pas ce que tu veux voir. Je ne sais pas, il y a deux portes, qu'est-ce que c'est ? Non, choisis celle que tu veux. Ah, j'aime bien ça. Voilà, donc là, c'est la chambre. Stéphane reprend espoir. La chambre du couple avec dressing est d'une superficie de 15 mètres carrés. On y retrouve le cachet de l'ancien, avec une belle hauteur sous plafond et des cimaises. Là, j'ai une chambre parentale qui peut être divine, avec un peu de travaux. Par contre, tu as vu que tu as des oiseaux magnifiques ? Oui, alors, ça, c'est ce qui va partir, sans doute. Alors, on continue. Attenant à cette belle chambre parentale, il y a un bureau de 9 mètres carrés. C'est un peu dans son jus. Voilà, c'est ça. Là, ça mérite aussi des travaux. L'addition commence à être lourde. En chemin pour le premier étage, Stéphane tombe sur une terrasse. Très, très, très jolie. Cette terrasse de 25 mètres carrés a une vue imprenable sur leur beau jardin. C'est super ici. Pardon, mais ça manque un peu de meubles sympas. C'est vrai que nous, on n'y est pas souvent, parce que l'été, il y fait trop chaud. Donc, on est beaucoup plus en bas qu'ici. Oui, mais moi, j'ai besoin de voir le potentiel, parce que je vais vendre ça. Au dernier niveau se trouvent deux chambres de 11 et 14 mètres carrés lumineuses. Le parquet est de belle qualité, mais abîmé. Qu'est-ce que vous en pensez, là, de ces deux pièces, de cet étage, honnêtement ? J'avoue que moi, on ne sait pas tellement quoi faire pour que ce soit au goût des gens qui vont pouvoir acheter. Parture blanche. Oui, voilà, parture blanche. Non, mais toi, ça a l'air bête. Un petit rouleau de blanc, tu ne te trompes pas. Stéphane a tous les éléments en main pour faire le point sur cette maison familiale. Comment s'est passée cette visite pour vous ? Je pense que je ne m'en rendais plus compte qu'il fallait passer par le sous-sol pour aller aux étages, parce que ça fait plus de 35 ans qu'on est ici. On a découvert les défauts qui pouvaient potentiellement freiner une vente. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense de votre maison. Je la trouve atypique. Le jardin, je le trouve exceptionnel. Après, je ne comprends pas trop cette salle de bain au sous-sol. Je ne comprends pas cette salle d'eau sans lavabo. Je pense qu'il y a énormément de travaux à faire. Il faut essayer de gommer l'atypique irrationnelle complète. Il faut qu'on travaille intelligemment pour embellir la marie, pour être unique. D'accord ? Bon, je t'embrasse. Merci Stéphane. Allez, je te laisse un petit peu regarder tes petits rosiers. Oui. A bientôt. Je reviens en forme. A bientôt. Tension aux marches Stéphane. Oui, il y en a tellement. Créer une extension peut être une très bonne idée, tout en apportant une vraie solution au quotidien. En évitant, par exemple, un déménagement, elle apporte une plus-value. Je vous conseille de consulter un architecte. Il peut vous aider à optimiser une petite surface, gagner en luminosité, revoir l'isolation, les menuiseries et faire des économies d'énergie. Attention, suivant la taille de votre extension, il y a des démarches à faire en mairie, ainsi que la réglementation thermique à respecter. Vous pouvez aussi vous informer gratuitement auprès de votre conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il y en a dans chaque département. Pour rationaliser cette maison atypique et la remettre à la hauteur des exigences des acheteurs du moment, Stéphane a besoin d'un regard extérieur. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui va se pencher sur la question. Ce matin, Emmanuel emmène Stéphane dans une grande enseigne de bricolage à Paris. Le but, réfléchir à des matériaux et des couleurs pour donner du caractère à la partie plus récente de la maison de Morangis. Regarde ça, c'est beau ça ! Regarde ! Ah non mais Stéphane, évidemment que c'est magnifique dans le cadre d'une rénovation, mais pas dans le cadre du homesteading. Trop coûteux à poser, trop de temps, car la genou, il faut qu'on trouve des idées moindres frais. Stéphane, non, et on ne fait pas ton shopping pour toi ! Non mais je regarde, attends, on peut quand même apprécier les mêmes choses. Alors là c'est là, tu veux les couleurs. En fait, si tu veux, j'ai déjà réfléchi à un acte, à une idée. Ce séjour, il manque de caractère, il est froid. Il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on crée un élément d'architecture. J'ai pensé, tu te souviens, à des boîtes dans l'espace ? Les boîtes dans l'espace, non ? Dans l'espace, ben, attends, je t'ai mis des exemples. En fait, créer une boîte dans l'espace ou dans le volume, ça veut dire peindre les murs du fond, des côtés, le sol quelquefois même, et le plafond dans la même teinte qui se démarque du reste de l'espace. C'est une boîte dans le volume, c'est une boîte dans l'espace, c'est un shopping-là. Visuellement, tu vas amener quelque chose pour marquer la cuisine. T'as tout compris. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va choisir ? Alors, moi, je pense qu'il faut y aller, je pense qu'on peut partir sur des bleus comme ça, peut-être un denim, t'aimes pas ? Moutarde, moutarde, ça c'est tout le temps. Ah ! C'est très joli, les couleurs sont très jolies, mais si je pouvais avoir des couleurs un peu moins pêchues que ça, tu vois, un peu flashy, je vais aller plutôt, non, non, surtout pas, mais moi j'irais plutôt dans du classique, tu vois. Ah, oui ! Dans la vraie valeur du homesteading, alors tu vas me dire, c'est toujours les mêmes couleurs, oui, je suis d'accord, mais je préfère un peu, tu vois, ça. Du gris, d'accord, ça marchera aussi. Et effectivement, on minimise le risque. Et regarde, on peut peut-être voir les luminaires, il y a peut-être des nouvelles conditions. À pour la salle d'eau. Quelques jours plus tard, nos deux experts viennent expliquer à Judith et Jérôme l'intégralité des transformations envisagées pour vendre au plus vite. Comment ça va ? Ben ça va. On est impatients de découvrir ce qu'Emmanuel va nous proposer. Alors ? Votre maison, comme vous le savez, elle est scindée en deux parties et chaque partie a son frein à la vente. Ici, on a la partie ancienne, qui est plutôt, on va le dire, en mauvais état, avec beaucoup de travaux à prévoir. Et ici, on a l'extension, qui elle est impeccable, mais l'ambiance est un petit peu froide. Donc, nous, on va corriger cette ambiance. On va poser un parquet imprimé sur vinyle. Ça, tout de suite, visuellement, ça va nous apporter de la chaleur. Tous les murs seront repeints dans ce gris chaud. Et on va meubler avec un joli ensemble, à la fois contemporain et chaleureux. Moi, je trouve ça magnifique. C'est très joli. Mais je t'avoue que, du coup, c'est plus du tout chez moi. Donc, j'aurais moins de regrets à quitter, tu vois. Oui, tu vois, tu vas me faciliter mon travail. C'est parfait. Emmanuel inverse les espaces salon et salle à manger. La grande table du couple sera réinstallée plus proche de la cuisine, ce qui est plus fonctionnel. Une vraie salle à manger. Côté cuisine, Emmanuel explique son astuce pour rénover les meubles défraîchis et en même temps créer un élément architectural qui ne coûte rien. Pour donner du caractère à votre cuisine, on va créer une boîte dans l'espace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repeindre les meubles, plan de travail, crédence, mur et plafond dans la même teinte de gris pour vraiment que ça se détache et que ça marque le visiteur. Moi, franchement, ça me plaît. Je trouve que le dessin, il est magnifique. Les couleurs, je ne les referai pas chez moi. Complètement, pour être honnête avec toi. Mais je sais que c'est dans les goûts de maintenant. Et il y a longtemps que j'ai compris que mes goûts ne sont pas les goûts des autres. Mais ça, ça ne me pose aucun problème. On en arrive à ce que Stéphane considère comme le vrai bémol pour la vente. La circulation entre l'extension et la maison d'origine. Pour accéder du séjour aux chambres, il faut faire ce chemin-là. C'est pas pratique. Pour régler ce problème, il faudrait repenser l'extension, mais ces travaux lourds sont hors budget en homestaging. Emmanuel a donc dû réfléchir à des solutions plus simples et plus économiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est rendre ce sous-sol qui nous sert de couloir comme si c'était un vrai couloir. Ce couloir, donc, sera repeint en gris mat, une finition parfaite pour cacher les irrégularités. Un nouveau sol en vinyle et des rideaux seront posés. Au premier niveau du bâtiment d'origine, il y a une salle de douche sans lavabo. Même si Judith et Jérôme s'en accommodent, Stéphane ne peut pas la présenter ainsi aux visiteurs. Oui, déjà, ça change. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un meuble vasque nous-mêmes à moindre frais sur mesure, à partir de plans de travail et de boîtes de rangement en guise de tiroir. D'accord. Mais sinon, votre salle de douche, elle est très, très bien, mis à part qu'il manque l'essentiel et qu'on ne peut pas l'appeler salle de douche. On n'oublie que le vasque. Ah, ça, vous ne l'avez complètement tué, hein ? On est d'accord. On continue ? Mais bien sûr. C'est beau, regarde. D'accord. Donc là, il y a quelques couleurs qui sont restées. Là, ça sera la chambre parentale. Ce sera la chambre parentale. L'idée, quand on fait du hamstaging, c'est qu'on essaye vraiment de tirer profit de ce que l'on a de l'existence. Chez vous, on a un sous-bassement bordeaux, donc on va le conserver, mais on va atténuer ce trop-plein de bordeaux en peignant la partie supérieure des murs en beige. Et deuxième action, on va également faire du rappel de ce bordeaux dans les accessoires pour assumer la couleur. En plus, le côté bordeaux éclair font ressortir encore plus les cimèzes, et donc ça, c'est gagné pour nous, parce que c'est un vrai code et ça donne du cachet. Emmanuel a choisi de transformer le bureau attenant en chambre d'enfant. Dans le choix des couleurs, ça reste assez neutre pour pouvoir y mettre un à dos aussi. C'est vrai que j'aime bien les verres un peu plus clairs, mais... Non, mais c'est très chouette. Je suis sûre que ça plaira beaucoup. La terrasse de 25 mètres carrés laissée à l'abandon sera mise en valeur avec un gazon synthétique et du mobilier d'extérieur. Nous, on a la terrasse et ce magnifique jardin. Et bien, on va jouer sur toutes les qualités. Il reste encore deux belles chambres au dernier niveau. Mais comme il a fallu lister les priorités, ici, on va se concentrer sur le ponçage du parquet massif. Ensuite, pour l'aménagement, pour contrôler nos dépenses, on ne va faire que du réemploi de meubles. C'est-à-dire qu'on va se balader dans toute la maison et on va récupérer tout ce qui me semble à moi mettre en valeur les pièces. Et donc, très peu de dépenses, mais on aura quelque chose de tout à fait présentable pour la vente. D'accord. Ça te plaît ? Oui, ça me va. Là, je ne vois pas encore comment ça va être. Ben, nous, non plus. Il va falloir qu'on chine un peu chez toi, qu'on regarde les meubles. C'est pendant le déménagement qu'on va dire, tiens ça, on prend ça, on garde. Donc, on a tout vu ? On a tout vu. Bon, alors on va vous laisser quand même les dessins, hein ? Et puis nous, on va y aller et on se retrouve dans quelques jours pour le reste. D'accord ? Voilà, pour mettre tout ça en action. Aujourd'hui, on trie les souvenirs et on fait la part des choses entre les meubles réutilisables pour la vente et ceux qui seront stockés au garde-meubles. Donc, ça marche. Et le déménagement se fera en famille avec Marc, le frère de Judith, Constance, la femme de leur fils aîné, Johan, et Alice, leur petite-fille. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Hop là ! Oh, il y a du monde ! Qu'est-ce que c'est que ce petit enfant ? Comment elle s'appelle, cette petite, alors ? Elle s'appelle Alice. Alice, d'accord, elle est charmante, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais passer dans chaque pièce, déposer des petits autocollants avec les endroits où vont aller les meubles qu'on réutilise dans la nouvelle décoration. Lorsqu'il n'y a pas d'adhésif, garde-meubles. Ok ? D'accord. Allez, c'est parti, on y va ! Pendant qu'Emmanuel prépare le terrain, Stéphane, Judith et Marc s'occupent de remettre à sa juste place le salon qui n'est autre que du mobilier de jardin. Jérôme, très attaché à ses souvenirs, préfère laisser le mobilier aux gros bras et suivre Emmanuel, qui trie le bureau. Ça, ça te plaît de trier les nounours ? Ouais, ça me plaît, parce que les nounours, ils sont... Il y a deux ou trois, ouais, je suis assez attaché. Mais parce qu'en fait, les nounours, c'est pas à tes enfants ? Non, ils sont à moi. C'est à toi ? Oui, c'est plus fort que moi, je peux pas les jeter. Alors, on va pas tous les prendre, hein ? T'emballes pas. Oh, les nounours ! Celui-là, je pense qu'il fera partie de la déco. Il est très joli en tout cas, validé. Celui-là. Très, très bien. Tu les laisses pendre un petit peu comme ça et c'est très joli dans une chambre d'enfant. J'ai le père et le fils. Parfait, allez hop. Allez, un petit dernier, mon Gérôme. Alors, un petit dernier. Les autres, on va devoir les mettre dans la malle. Ça, ça va être dur. Ça va être dur ? Ça va être dur. Au revoir. Emmanuel récupère également quelques livres pour la future déco. Petite tasse. Dans le séjour, on trie aussi. Tu peux rocaque ? Les meubles sont vidés, les souvenirs rangés, les valises bouclées. Impeccable. On peut maintenant réaffecter les meubles qui vont rester à leur nouvelle place. Pour une fois que c'est pas toi qui casses. Tout le monde est réquisitionné, sauf Jérôme qui fait du babysitting. Vas-y, il est toujours oui, papa. Mais comment on va passer, là ? T'inquiète, on y va. Allez, ça tourne. Attention ! Eh ben voilà, j'ai juste pas eu de mourir. Oh mon Dieu ! C'est marrant ! On stoppe les états-là, on vous foutez rien. Alors, poussez-vous, parce qu'on est le côté roule, alors c'est là. Ça tombe bien, c'est tout droit. Il ne faut pas longtemps à Stéphane pour retrouver ses vieux réflexes. Vous prenez le plus lourd, je vous signale. Alors, technique à l'américaine, regarde bien. Ah oui ! Ah oui ! Tu ouvres ! C'est vrai que c'est toi le patte, en même temps. Je vais ouvrir, alors. Tu vois, l'avantage, c'est que là, je surveille mon dos, tu vois ? Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Et voilà ! Ah ouais ! Ah ben oui ! Ouais ! Bon ! Un, une, deux, et oups ! En fin de journée, la maison est prête pour la suite des transformations. Vous êtes fatigué et vous ne dites plus rien. Ah oui, c'est sûr. Là, maintenant, ta maison est vide, c'est quand même la maison de famille. Ça ne doit pas être facile, hein ? Ben, quand on voit la maison telle qu'elle est maintenant, là, entièrement vidée, c'est vrai que ça... Ça fait bizarre. Ça va aller ? Ben, on va faire avec. Bon, ben, il va falloir être gentil ce soir, hein ? On va essayer. Bon, alors on y va ? Allez ! Allez, merci ! Allez, tout sur l'île ! Oh 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 ! Après quelques heures de repos, c'est de nouveau l'effervescence dans la maison de Morangis. Stéphanie et Benoît, les deux cadets de Judith et Jérôme, s'occupent de repeindre le dressing de la chambre parentale. Au dernier étage, Mousse, professionnelle de la rénovation de parquet, supervise Judith et Stéphane. Même s'il est possible de louer une ponceuse, le geste n'est pas évident. Il faut avancer de façon régulière, sous peine de créer des différences de niveau. Le long des plaintes, on utilise une ponceuse plus petite, dite bordureuse. C'est compliqué ou quoi ? Mais oui, mais c'est vachement dur. Il ne faut pas m'en tenir fermement. Ah, ça s'échappe. Ce n'est pas une souris d'ordinateur. Alors, tu peux le maîtriser quand même ? Je vais essayer, mais c'est chaud. Une fois poncé, il faudra encore vitrifier le parquet pour le protéger et lui donner de l'éclat. Dans cette maison, pour passer des pièces de vie aux chambres, il faut emprunter un sous-sol, bas de plafond et un escalier un peu austère. Emmanuel montre à Jérôme comment rendre ce passage obligé un peu plus accueillant. On a déjà ici posé un vinyle aspect parquet. Ça change déjà beaucoup de choses, je pense, visuellement. Ça te plaît ? Franchement, il est magnifique. On va continuer la démarche ici dans les escaliers. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces contre-marches aspect carreau de ciment. Elles sont en vinyle, spécialement conçues justement pour les escaliers. Parce que tu sais que tu tapes avec tes chaussures, tu salies, donc il faut pouvoir nettoyer. Il suffit de nettoyer avec une éponge après. Tu as tout compris. Donc, c'est hyper pratique, c'est hyper joli, ça ne coûte pas très cher. Et c'est très, très facile à poser, tu vas voir. Il suffit de reporter les mesures de la contre-marche sur le vinyle. Et hop ! 71, ok. De découper à l'aide d'une lame coupante, avant de retirer le film de protection et de l'appliquer sur la contre-marche. Hop, et voilà. On continue ? Ah, Pek, là, vous m'en pensez pour moi, je pique une fois, je comprends. Ah, mais tant mieux parce qu'il y a 25 marches. Il n'y a pas de problème. Alors, on accélère, on accélère. On accélère. Attention, les contre-marches ne sont pas forcément identiques. Donc, il vaut mieux reprendre les mesures à chaque fois. Dans la pièce à vivre, Emmanuel va structurer l'espace et donner l'impression d'un élément architectural contemporain avec seulement de la peinture et de la résine. On va créer une boîte dans le volume. C'est-à-dire que pour avoir cet effet boîte, il va falloir peindre les murs, le plafond et les placards de la même couleur, d'accord ? Pour que ça se détache du reste de la pièce. Bon, on y va ? Alors, on y va. On s'est tout préparé. Où tu vas ? Ben, sur le plafond. Mais tu préfères pas utiliser l'escabeau ? Ah ben non, pourquoi prendre un escabeau alors que t'as ça, t'es plus haut, tu vois ? Allez hop. Je te sens bien, Stéphane. Allez, 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 place à l'île, mais elle peinture, oh ! Manoël Revasu ! Si, pour favor, regardez ! Ici, les amis, c'est la résine. Vous ne croisez pas les couches parce que c'est une résine. En revanche, patron, toi, tu croises les couches parce que c'est une peinture. Justement, elle croise, elle, non, pour favor, elle peinture, oh ! Stéphane, qui n'est pas très endurant quand il s'agit de travaux. Je croise, je fais la croix. S'auto-proclame inspecteur des travaux finis. Je regarde depuis tout à l'heure leur travail, ils travaillent tous les deux différemment. Ici, on travaille très bien, on ne croise pas. Ici, depuis tout à l'heure, on croise. Moi, on m'a dit, je ne crois pas, je crois pas. Mais Jérôme croise. Ah non ? Si, si, regarde, ça fait des marques, justement, parce que tu as croisé. Je lui dis, tu as travaillé parfaitement. Ça n'avance pas beaucoup, le plafond. Attends, là, excuse-moi, au plafond, on peut croiser. Et pour l'instant, c'est parfait. C'est ce qui a tenu dur à faire, le plafond. C'est bien, Stéphane. On a bien compris, hein ? Bon, ça va. Vamos, vamos, vamos. Elle plaça, si, c'est pas le problème. Et un plafond passe à mort, ça. Dans l'ancienne partie de la maison, il manque cruellement un lavabo à côté de l'unique douche. Emmanuel va donc ajouter une vase et en profiter pour maximiser les rangements. Ici, plutôt que d'avoir des tiroirs, parce que vous savez que les tiroirs, c'est compliqué à fabriquer. Il faut fabriquer un caisson, il faut le mettre sur roulette, enfin, c'est assez complexe. Donc, en fait, moi, regarde, j'ai acheté ces paniers tout près dans le commerce. En fait, ce sont des boîtes de rangement. Et je vais prendre vraiment la hauteur de ma caisse et y ajouter 3 cm. Pourquoi ? Pour d'une part pouvoir glisser mes mains et agir comme un tiroir, si tu veux te dire. Oui, ça fera comme un tiroir. Et d'autre part, ça fait une jolie ligne comme une surmesure. Pour soutenir les deux plans de travail, il faut ceinturer les côtés du mur avec des tasseaux. On prend soin d'utiliser des vis et des chevilles adaptées à la composition du mur et de faire tant que possible des trous dans les joints pour ne pas abîmer le carrelage. On pose les deux plans de travail qui seront ensuite vissés dans les tasseaux pour un ensemble plus solide. Et voilà, c'est bon, parfait. Et regarde ce que ça donne. Mets ton petit tiroir. Voilà, je vais pouvoir le mettre. Eh bien, impeccable. Et est-ce qu'on pourrait mettre une petite vasque pour voir ce que ça fait une vasque dans une salle d'eau ? Eh bien, on y va. Juste pour voir. Oui, eh bien, heureusement que tu as mis des tasseaux tout le tour parce qu'elle n'est pas légère non plus la vasque. Alors, est-ce que ça te semble plus fonctionnel ? C'est oui, ça sera très certainement plus fonctionnel, ouais. C'est un plombier qui va s'occuper de raccorder la vasque aux canalisations car il faut percer la dalle pour se piquer sur les arrivées d'eau du rez-de-chaussée. Bon, on doit installer quand même le robinet et tout, hein, on va s'atteler. Et attends, alors là, on délivre. Dans le reste de la maison, les ouvriers en herbe s'activent. Dans une semaine, Stéphane veut remettre la maison en vente. Six jours tout juste après le début des travaux, Emmanuel a terminé le nouvel aménagement pour la vente. Pour Judith, qui a toujours connu cette maison, cette visite est un moment un peu particulier. Comment on se sent ? Un petit peu tendu, on a hâte de découvrir. Surtout toi. Bah oui, surtout moi. Toi, ça va ? Moi, je suis confiant, il fait beau, je vois qu'il y a des belles roses à l'entrée, c'est un bon signe. Bah c'est parce que t'es une rose parmi les roses, toi. Peut-être. Bon, eh ben on y va. On y va. Allez. C'est parti. Emma. Bonjour. Bienvenue. Waouh. 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 plus chez moi là on est vraiment plus du tout les couleurs le mobilier la disposition tout a été soigneusement décidé pour insuffler un style contemporain chaleureux qui a la cote auprès des acheteurs potentiels j'ai un peu débouclé reddit mais c'est temporaire change la maison change c'est tout bon notre travail vraiment ici c'était d'une part d'apporter de la chaleur donc ce qu'on a fait c'est qu'on a repeint les murs dans un gris beige un gris chaud comme pour l'entrée et au sol on a posé un parquet imprimé sur vinyle pour apporter également de la chaleur visuellement deuxième mission c'était de rationaliser les espaces faire que ce soit logique pas peut-être logique pour vous mais logique pour le commande des mortels et vous verrez que durant toute notre visite comment est qu'on a replacé cette logique donc qu'est ce qu'on a fait ici on a inversé les espaces c'est à dire que la salle à manger est allée côté cuisine plus fonctionnel et ici on a installé le salon avec un grand canapé d'angles au dessus une composition de miroirs qui vont de 30 à 40 euros pour asseoir le coin salon emmanuel a aussi installé un tapis à 120 euros et deux lampadaires modernes à 120 euros pièces et pour accrocher le regard des visiteurs elle a disséminé quelques touches de corail la couleur tendance du moment en fait et moi fais ce que j'avais envie depuis longtemps et en mieux à tout simplement non mais je dis pas ça pour te lancer des fleurs à la combler des désirs exactement la salle à manger est maintenant idéalement installé près de la cuisine emmanuel a remis en valeur la table du couple avec une nappe six chaises à 70 euros et trois suspensions qui ont coûté entre 25 et 32 euros de ce côté pour vraiment apporter du caractère et du graphisme j'ai choisi ce papier peint ça coûte pas très très cher en fait parce que un rouleau papier peint comme celui-ci c'est 35 euros et pour cette surface il m'en a fallu deux moi j'adore franchement j'adore c'est vrai que cette décoration là mais elle est très jolie par contre là à l'aise sur de toi alors alors on en a plus près ce qu'il n'y a pas du tout je veux dire la seule chose que j'aime oui les petites poignées dans votre cuisine l'idée c'était d'apporter de la personnalité avec une idée forte donc en fait la boîte dans le volume nous permet simplement avec de la peinture de marquer les esprits d'apporter un élément d'architecture intérieure et ça c'est parfait quand on fait du m staging parce qu'on a juste dépensé peinture résine et des petites poignées qui nous coûte 4 euros l'unité c'est tout allez le jardin et la touche armes de cette maison or la terrasse n'était pas aménagé pour en profiter il a suffi d'installer le mobilier de jardin qui était étrangement dans le salon et de le souligner avec deux voiles d'ombrage vous avez une idée de combien ça coûte je sais que c'est pas un budget énorme 19 euros l'unité ça vaut pas le tout sans priver alors on va aller voir l'autre partie qui est aussi magnifique mais dans l'autre sens le sous sol allons-y pour transformer ce lieu de passage en couloir accueillant le même parquet imprimé sur vinyle que dans la pièce à vivre a été posé les murs et le plafond ont été repeints dans un gris mat une astuce pour atténuer les irrégularités et des rideaux ont été installés mais du coup on peut quand même remettre un petit peu de bazar par là en fait le bazar il faut pas qu'il soit visible dans cette pièce pourquoi parce que cette pièce n'est pas une guanderie ça n'est pas une zone de stockage c'est un couloir et d'ailleurs il a été décoré comme un couloir on a des cadres aux murs on a même un petit mode que j'ai récupéré dans l'ancienne entrée là je pense qu'on a réussi de paris maintenant on verra pendant les visites ce que ça donne mais en tout cas moi ça me choque beaucoup moins on continue allez venez paris direction le bâtiment d'origine au premier niveau l'absence d'un lavabo dans la salle de douche était une incohérence pour la vente il ya du changement là franchement super et le meuble c'est génial en fait on est parti de deux plans de travail à 39 euros et ensuite on achetait des paniers du commerce à 19 euros et on les a mis comme des tiroirs tu vois dans ça c'est une petite astuce la vasque elle coûte 60 euros et le robinet 40 euros donc en fait j'en ai pour 178 euros et j'ai un meuble vasque et donc j'ai une vaste dans la salle d'eau pour la vente oui c'est vrai que ça sera sans doute beaucoup plus fonctionnel dans la chambre parentale emmanuel a réussi à contrebalancer le rouge très typé avec quelques menus dépenses l'idée c'était vraiment pour la chambre parentale de tirer profit du sous bassement rouge donc en fait on l'a conservé il fallait quand même dans un premier temps gommer le trop plein de rouge donc on a peint les parties supérieures en beige au sol on a posé un parquet chevron imprimé sur vinyle toujours pour apporter ce côté un petit peu chic on a une belle hauteur sous plafond des moulures faut pas hésiter à faire comme si on était un petit peu dans le semaine avec une nouvelle parure de lit une table de chevet à 65 euros et un pouf dans le dressing la chambre a basculé dans un style chic mais moderne c'est pas mal oui tu te sens bien là ah oui là j'avoue que ce soir je vais bien dormir sur le même palier l'ancien bureau a été réaménagé en chambre d'enfant avec deux actions simples un coin nuit délimité avec de la peinture verte et un nouveau sol en vinyle effet tweed à 26 euros le mètre carré la terrasse laissé à l'abandon à désert désormais de havre de paix avec son gazon synthétique et son beau mobilier d'extérieur ah ouais ah non mais la la c'est bien là ah bah très bien écoute vu que madame c'est assis moi je me vois tout à fait là d'accord d'accord bah bah oui je me vois bien lui allumer un feu ah bah non parce que la moquette là non c'est du synthétique quand même là c'est une décoration c'est un investissement de 250 euros mais ça vaut le coup vraiment comme vous pouvez le voir bon eh ben on y va alors on continue la vie les deux chambres du dernier niveau ont été réaménagés avec du mobilier glaner un peu partout dans la maison il fallait faire des choix et la priorité a été donnée à la rénovation du parquet massif franchement je trouve magnifique bon boulot bon ponçage ça rend vraiment très joli ah c'est joli hein c'est vrai que c'est un plus d'avoir à part bah oui c'est un plus il fallait vraiment le révéler c'était un petit peu d'huile de coude mais vraiment ça valait le coup d'accord allez vas-y vas-y bon lapin la maison est prête pour la vente mais avant de publier son annonce immobilière stéphane doit réaborder la question du prix de vente alors on va libérer emma parce que l'argent c'est pas son travail ça l'intéresse pas c'est une artiste elle a bien travaillé parfaitement 100% ce jeu merci beaucoup ça me fait très plaisir je vous embrasse bonne chance pour la vente oui oui je rentre vers 22h tu préparais pas tout ça on s'installe alors on va parler tranquillement de la vente de cette maison je sais que c'est une maison familiale c'est une maison où il y a beaucoup de souvenirs tout aussi tu t'es beaucoup investi dans cette maison on va être concret j'ai donc été voir les agences immobilières du coin j'ai été voir ce qui s'est vendu avec les notaires et j'ai surtout moi même vendu à mon rangiste je peux comparer ce qui est comparable même si votre maison est compliqué à comparer vous avez fait une extension mais une extension sans architecte et il ya un problème sur cette extension la circulation est la suivante on est obligé de passer par un sous sol pour relier les deux et ça pour moi c'est quand même un petit handicap est ce que là dessus on en est conscient ou pas maintenant oui on est conscient de ça oui est ce que vous déjà vous avez discuté un petit peu du prix de vente est ce que vous êtes flexible ou pas du tout nous on s'est fait un débriefing avec judith on a un prix dans la tête on voudrait d'abord t'entends toi vous avez mis la maison à 383 mille euros net vendeur pour moi cette maison on peut la vendre à 350 mille euros 355 mille euros net vendeur c'est nettement vraiment nettement nettement en dessous de la barre minimum qu'on s'était fixé c'est ce que je t'avais dit moi je tombe pas de nuit en fait moi dans mon esprit ça fait plus de deux mois que je travaille judith en lui disant à mon avis à moi on la vendra même pas 360 je vous ai dit 350 355 mille euros après on peut jouer sur une commission d'agence on peut jouer sur un vrai coup de coeur on a quand même un jardin exceptionnel on a quand même une terrasse donc oui à 360 mille euros on peut tenter et on a une chance de réussir est ce que c'est en revanche au dessus pour moi j'en ai pas d'accord on peut tenter les 360 mille euros net vendeur pour toi sans négociation alors on parle là dessus allez et on va vendre oui on veut aller à tour stéphane tu mets ton maximum je fais le max et prépare le barbecue voilà je te promets que ça va être fait bon parce que moi je viens pour vendre et pour manger de la sauce exactement bon retour merci la maison va être annoncée à 360 mille euros net vendeur les dépenses des manuels pour la transformer 10 400 euros représente 2,9 % de ce prix de vente ce calcul exclut le prix de la main d'oeuvre puisque les travaux de homesteading sont à la portée de tout propriétaire pendant trois semaines stéphane a travaillé avec plusieurs agences immobilières du coin reçu et trier les appels des visiteurs intéressés aujourd'hui il revient pour une journée de visite c'est moi vous en faites pas comment ça va bonjour ça va oh vous êtes mignon là on dirait un petit couple d'amoureux comment on se sent déjà toi ben ça va je t'embrasse le couple essaie de vendre depuis neuf mois pour partir près de tours pour judith c'est un grand pas car elle a toujours connu cette maison qu'elle a racheté à ses parents comment ça s'est passé les retrouvailles avec cette nouvelle maison disons que dans l'état faudrait pas que j'y reste trop trop longtemps maintenant bon après c'est qu'elle alors nous la faire passer à quelqu'un d'autre bon alors la bonne nouvelle quand même c'est que j'ai des visites on est sur trois visites deux visites filmées une visite non filmée pour moi c'est trois vraies chances devant évidemment c'est des personnes qui sont de qualité qui ont été cernés et je ne suis pas là pour perdre mon temps cette maison j'ai eu envie de la visiter en tout premier parce que l'école est à 800 mètres nous habitons chine mazarin donc on connaît très bien le quartier les commerces sont très proches bonjour t'es bonjour bonjour t'es bon déjà un bon feeling quand on rentre c'est parfait très beau l'effet géométrie comme ça ça peut donner un petit peu de 3d oui et puis les couleurs elles sont pas flash moi j'aime bien cet espace donne envie d'accueillir du monde c'est vrai que contrairement aujourd'hui on a pas beaucoup d'espace ici c'est tout qu'on ferme donc on se projette déjà avec la famille des amis bon alors la cuisine fait débat oui on n'est pas tous d'accord dans cette cuisine sur la couleur bah en fait le gris c'est une couleur froide et je préfère les couleurs chaudes la couleur j'aime bien la couleur oui ah ça c'est magique là on a 22 mètres carrés ici de terrasse ça donne envie de s'asseoir d'ailleurs ouais alors on est bien alors ici on a un autre espace donc là on rentre dans une autre partie de la maison cela un lieu de passage vous en pensez quoi de ça très pratique très pratique comme c'est proche de la cuisine c'est super j'adore cette couleur c'est beau c'est vraiment c'est une belle pièce c'est très joli ça te plaît oui énormément oh quelle belle chambre regarde maïa elle est pas très grande mais elle est très très belle vraiment joli elle donne sur la terrasse ah ouais superbe oh là là c'est les vacances là là c'est pour le fermier ah ouais on est encore dans une autre ambiance du coup on voyage dans cette maison je trouve ça a été refus avec goût et ça a beaucoup de charme le jardin est beau à la campagne c'est beau dans cette maison la seule chose négative que je vois c'est la salle d'eau qui est très petite en neuf mois Judith et Jérôme n'avaient eu aucune offre pourtant maintenant que leurs enfants ont quitté le nid ils rêvent de vendre pour s'installer à deux à la campagne comment on se sent là bah impatient impatiente oui le mot est faible et si jamais aujourd'hui on n'a pas ce qu'on veut on n'a pas la possibilité de partir comment vous allez vivre ça bon c'est vrai qu'on serait déçu s'il se passait rien maintenant moi ça serait carrément un échec et une super grande déception on a eu trois visites en une journée vous aviez eu trois visites en neuf mois j'ai de la joie pour vous parce que Jérôme tu vas enfin partir j'ai deux offres ah oui sans aucune négociation le top du top j'ai le coeur qui ça bat fort j'ai pas sorti le paquet de mouchoirs ça fait du bien des fois bah moi je suis contente ouais de bah justement de pouvoir vendre cette maison à quelqu'un qui en a besoin et puis bah moi de pouvoir partir de pouvoir aller à la campagne malgré l'émotion il faut faire un choix et les deux dossiers se valent bah mon intuition elle est directement sur la famille avec les deux petits enfants donc bah donc oui moi je voudrais mieux transmettre à une famille qui a besoin de toutes les écoles aux alentours moi je pense qu'on signe pour se lancer on y va ? bon et bah il va falloir signer pour Judith et Jérôme c'est une nouvelle vie à deux à la campagne qui s'annonce on a quand même vendu oui la maison de famille et au prix et au prix que tu voulais oui donc t'es quand même heureuse bah oui bon maison de famille mais fais le nom de famille oui bah d'accord bah bon il veut plus discuter il veut faire péter voilà je vais péter d'abord et on discute après ok je vais d'abord péter et je discute après à la libertade et au bonheur je donne de gros coups oui bah tu te donne ce que tu veux vas-y on commence ? et auf ah 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 regarde là là ça il faut des explications ouais bah bien sûr alors là bah oui bah j'avoue bah tu pivotes hein regarde bah tu regarde comme ça pour attraper le tableau qui est là c'est mieux de pivoter parce que Dodou toi c'est pas facile mais moi j'explique non non c'est lui mais c'est l'application de ce qu'on parle il y a des gâteaux il n'y a pas écouté voilà il faut regarder bien là pour aller à l'escalier ça va aller